Et on se rend compte que des fois, il y a des personnes qui se retrouvent en danger dans le couple. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, la femme est tellement battue, la mort, elle risque parfois de l'avoir par les coups. À 50 ans, l'amour, c'est encore plus beau. C'est la renaissance, parce que vous n'avez plus les responsabilités des bébés qui pleurent à tout. On ne divorce pas, quelle que soit la raison, à part comme a dit ma soeur, à part si on veut te tuer. Là, moi aussi, je n'encourage pas les divorces, je dis on ne se sépare. Une fois dans une maison de retraite que je travaillais, un couple s'est formé. La femme était veuve, l'homme était veuve. Alors, ils se sont aimés dans une maison de retraite. Et le couple en était obligé de leur chercher une chambre, un lit double pour ce couple-là, qui vivait maintenant ensemble. Ils faisaient des choses ? Ah ben bien sûr ! Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Cazarema, le canal qui te transmet la vie. Cazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Cazarema. C'est l'émission La Femme Sage. On s'est retrouvée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un grand thème pour vous. Ce thème va sûrement vous réveiller. Peut-être que vous étiez en train de dormir. Et vous vous posez des questions. Vous avez 50 ans et plus d'entente, plus d'amour. C'est la routine, tous les jours, et vous avez décidé de vous séparer. Alors aujourd'hui, nous, les femmes sages, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il faut divorcer à 50 ans ? Enfin, cela ne veut pas dire qu'il fallait divorcer plus tôt. Non. Mais en fait, parce qu'on estime qu'à cet âge-là, on est à un âge où c'est l'âge de la raison. Donc, à 50 ans, on est censé être stable. Ce n'est pas un âge où il faut commencer à penser au divorce. Bon, ça, c'est notre point de vue. Mais on va essayer de vous aider parce que peut-être qu'il y a des choses que vous vivez actuellement, que vous n'avez pas vécu au préalable. Mais, ma foi, je me pose un peu la question à savoir, les choses, il n'y a rien de nouveau, en fait. Ça veut dire que je ne pense pas que votre homme a été tellement parfait et à 50 ans, paf, il s'est dévergondé comme ça. Je ne pense pas. Les gens... Mais bon, on va essayer de comprendre tout cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a soumis, en fait, son histoire, qu'à 50 ans, son mari est devenu un jeune homme de 17 ans et il veut vivre sa vie parce que, voilà, il est devenu un ado et c'est compliqué pour elle à vivre. Et il n'y a pas qu'elle, malheureusement. Beaucoup de personnes, en fait, aujourd'hui, à 50 ans, 60 ans, divorcent. Vous êtes des papys, des mamies, vous divorcez, on se demande pourquoi. Vaut mieux élever les petites filles et les petits-fils plutôt que de penser au divorce. Mais après, si on en souffre, quelle solution, en fait, là-dedans ? Alors, on est avec les mamans, mais le 7 décembre, une date à retenir et à graver dans vos mémoires, c'est la veillée du Tros et Tros, avec le docteur Mamadou Karambiri et toute cette grande équipe de serviteurs de Dieu qui passe sur Casarema, ils seront là pour vous, peuple de Dieu. Voilà. Maman Mimi, ça va, ça fait longtemps ? Oui, ça fait longtemps, il faut gérer les plannings. Eh oui. Mais on est là par la grâce de Dieu. Voilà, alors... Et on est là. Oui, c'est super. Claire, rentrons vraiment dans le vif du sujet, là, par rapport à cette femme qui nous a exposé son problème, mais elle n'est pas la seule, malheureusement. Tous les jours, on le voit, décide de rencontres, rencontres de seniors. Bon, si on a perdu un être aimé, c'est autre chose. Mais lorsqu'on a vécu avec une personne toute une vie, quasiment, et puis à 50 ans, 60 ans, on se décide de se divorcer, pour quelle raison ? Quand on parle de l'âge, je trouve que c'est un peu discriminatoire parce qu'il n'y a pas un âge pour divorcer. Que ce soit 50 ans, que ce soit... Oui, c'est vrai, mais... C'est vrai que quand on s'engage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort peut arriver à 50 ans, mais en même temps, il y a beaucoup de... Je vais déjà dire ce que dit la Bible par rapport au divorce, parce que la question, c'est... Il ne s'agit pas de... C'est le divorce. Encore tout le temps, on va m'appeler le perroquet, Malachie 2-16, car je hais la répudiation d'île éternelle. Matthieu 19, 7-8 Pourquoi donc lui dire Moïse, a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répond dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. 1 Corétien 7, verset 1, verset 10 Quant à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne soit pas séparée du mari. Le mariage, en fait, tel que la Bible le décrit, c'est un contrat qui doit être respecté à vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais on se rend compte que, des fois, il y a des personnes qui se retrouvent en danger dans le couple. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. La femme est tellement battue, la mort, elle risque parfois de l'avoir par les coups. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. En même temps, 1 Corétien 7, verset 11, dit, au verset 15 Mais si l'incrédule veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Ça veut dire que, pour moi, l'homme qui passe son temps à battre sa femme, fouetter sa femme, je pense que c'est un incrédule. Donc, on peut s'en séparer. Pourquoi attendre 50 ans ? Pourquoi attendre 50 ans ? 60 ans. Parfois, beaucoup de couples restent pour des mauvaises motivations. La femme va rester parce qu'elle se dit, ah, les enfants. Elle pense aux enfants et à cet âge-là, les enfants finissent leurs études, ils vont à l'université et on est face à face. Mais en face à face, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais développé la complicité, il n'y a pas d'amour. Et en plus, la femme, elle se dit, il n'y a pas de contrainte. Alors que l'homme, de son côté, il croit que c'est un acquis. Donc, savoir, l'amour doit s'entretenir du début à la fin. C'est un acquis, donc je peux faire ce que je veux. Et du coup, les hommes en question vont souvent, il y a le phénomène Oujana. C'est quoi ça ? Les jeunes femmes au Congo qui ne portent pas de soutien-gorge, les jeunes filles au sein pointu, le père, le vieux là-bas, arrive au Congo. Et en plus, elles appellent leurs rivales les Yaya. Donc, elles vont dire, Yaya, Yaya, pardonne-moi seulement. Ce ne sont plus les mamas Kouloutes, maintenant, c'est les Yaya. Non, c'est les Yaya. Donc, elles vont dire, Yaya, pardonne-moi, on partage seulement. Et l'homme va devenir fou, parce que la femme, elle, de son côté, elle n'a pas su entretenir aussi son homme. On reviendra là-dessus, Maman Blanche, vous qui avez déjà la cinquantaine aujourd'hui, et vous en êtes fière d'ailleurs. Je suis très fière. Parce qu'on y passera tous, de toute façon. J'assume, j'assume complètement. Mais justement, est-ce qu'on peut appeler ça une crise de la cinquantaine ? Ou alors, c'est... Ça, c'est peut-être une crise de la cinquantaine, mais moi, en tout cas, je ne permets pas de venir expliquer mon homme. Moi, je m'appelle Yaya, mais je ne permets pas de prendre... Et puis, mon homme ne pourra pas se laisser aller, et voilà, quoi. Parce que c'est un chrétien né de nouveau. Mais je veux dire ceci. C'est peut-être la routine. La routine peut permettre à quelqu'un d'être fatigué. Ce n'est pas parce que les enfants sont partis. Au contraire, je veux dire, quand il n'y a plus d'enfants, les enfants ne sont plus là. Vous ne restez que deux. Mais c'est là où vous devez décider. Mais si on doit avoir un petit témoignage de toi-même, est-ce que tu trouves que c'est mieux la vie lorsque les enfants sont déjà partis ? Moi, je suis très bien. C'est mon ami, mon mari. Et ça, tout le monde le sait. Je pense que je le clame tout le temps. Je suis fière de le dire. C'est mon mari. On a eu des hauts et des bas. Mais nous sommes toujours ensemble. Nous sommes plus qu'amis. Moi, quand mon mari n'est pas là, ou mon mari, comme moi, je ne suis pas là, on ne supporte pas. On ne supporte pas. Quand je suis au travail, à un moment... Deux fois, mon mari, quand il est au travail, appelle... Il ne m'a pas le téléphone. C'est M. Toudilou qui veut parler à sa femme. Nous deux, ça va. Ça marche. Parce que quoi ? Depuis la fondation du monde, Dieu avait voulu que ça soit Papa Samaritain. Et pour Papa Samaritain, je pouvais aller où ? Mais on peut dire que, mis à part le fait d'avoir eu des enfants, il y avait cette symbiose-là. Il y avait déjà cette symbiose. Aujourd'hui, les enfants, au contraire, ne sont qu'en plus disposés de faire ce qu'on veut. Il n'y a plus d'enfants à s'occuper. Les enfants, je vous aime, mais bon, il n'y a plus de charge. Ah oui, parce qu'ils écoutent, ils regardent les enfants. Ils vont dire, je vous aime, mais il n'y a plus de charge. On est bien ensemble. Moi, c'est mon mari, je ne peux pas. Mon mari, c'est moi, on ne peut pas. Donc là, tu es libre, tu peux te promener comme tu veux, en nuisette. On est libre. Mais je pense que pour les autres couples, je veux dire, ça peut être la routine. Ils se disent que, bon, toujours la même couleur de l'intimité, la même façon. Voilà pourquoi il faut sortir de la routine. Quand vous restez deux, vous devez faire des choses pour alimenter cet amour-là. L'amour peut vieillir dans un couple. L'amour peut vieillir. Mais chez nous, l'amour ne vieillit pas. Parce que Christ est avec nous. Christ est avec nous, nous sommes, c'est l'espérance de la gloire. Et avec Dieu, nous pouvons faire des espoirs. Ce n'est pas parce que je me vante, mais ce n'est pas par la force. C'est la grâce que nous avons reçue de Dieu. Et nous lisons la parole. Il y a des hauts et des bas, ça peut arriver. Mais nous savons, je suis marié un serviteur de Dieu. Il est marié une servante de Dieu. Nous lisons la parole. Nous avons nos limites, nous avons les principes. Donc déjà, on ne dort pas avec la colère. Moi, je ne supporte pas. Nous sommes dans la même maison. Et puis, on se croise de chemin, on se bouscule là. Non, ça n'existe pas chez nous. Ça peut barder là. Et tout de suite, ça va. Parce que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit être ton meilleur conseil. Donc, la crise de 50 ans, ça, c'est des gens qui ne sont pas encore convertis. Voilà. Maman Nicole, tu en penses quoi, toi ? L'amour peut vieillir. Donc, du coup, dès qu'on arrive à 50, 60, on se dit, il n'y a plus d'amour, je me barre. Bah, 50 ans, ce n'est pas la fin, hein ? Avec un cas génère, vivre encore, hein ? J'en suis une. Ah, mais ! Ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est une renaissance. Bah, voilà, justement. C'est une renaissance. Dans le cadre de la renaissance, il y en a qui estiment que c'est 50 ans, c'est maintenant ou jamais pour aller vivre d'autres expériences. Il y a quelques aventures, c'est ça. Voilà. Mais c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, quand tu vis avec quelqu'un pendant plusieurs années, votre amitié, votre amour, tout se consolide normalement. Et tout, c'est une vitesse de croisière. Dans une vitesse de croisière, et puis on descend, on garde la même vitesse. Et on change, on innove, on améliore, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais il faut savoir que dans le couple, il faut éviter, comme maman Blanche a dit tout à l'heure, il faut éviter ce côté-là de routine et de l'usure et la frustration. Il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées. Beaucoup d'hommes sont également frustrés. Elles ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se faire du tort l'un à l'autre. Après, ils collent ça sur 50 ans ou 60 ans. Voilà. Les enfants sont partis. Les enfants, on ne les lâche plus. On ne leur donne plus le biberon. Donc, on est libre maintenant pour pouvoir s'occuper de soi, s'occuper de l'autre. Moi, je me réveille le matin, je dis à mon mari, est-ce que tu veux un café ? Lui, il se réveille le matin, il me fait le café. Quelquefois, j'ouvre. Le temps de lever l'œil. Après avoir prié, quelquefois, je me rendors encore. Je lève l'œil, le café est là. Donc, à 50 ans, l'amour, c'est encore plus beau. C'est la renaissance parce que vous n'avez plus les responsabilités des bébés qui pleurent. Il y a tout ça. C'est terminé. Donc, vous voyez que les enfants font leur vie aussi. Ils sont avec vous, certes. Pour les miennes, en tout cas, ils sont encore chez moi. Donc, ils font leur vie. Mais moi aussi, je fais ma vie. J'ai le temps de m'occuper de moi, de regarder, de voir ce que mon mari aime. Il aime bien. Voilà, je ne peux pas commencer à tout dire ici. Oh, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Donc, lui aussi, il y a des choses qu'il apprécie. Donc, on a vraiment le temps d'avoir cette complicité. Et cette complicité, on doit tout faire pour la garder, improviser des choses. Donc, quand on dit improviser, c'est-à-dire de temps en temps, de fois, dans la cuisine, on peut faire des choses. Ah, ben oui. Des bisous. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais toi, tu n'as plus personne chez toi. Il est là encore, les enfants. Ah, ben oui, ça passe. Et dès qu'ils arrivent, oh, les tourtereaux, là, vous me fasciguez. Tu dis seulement, oui, attention, vite fait, vite fait. C'est vite fait pour ce que les enfants vont venir, ils risquent de revoir. Mais il faut travailler. La femme sage travaille. La Bible nous dit dans le Proverbe 31, le Proverbe 14, la femme sage travaille. Elle doit improviser, elle doit tout faire pour que sa maison soit une maison accueillante. Que son mari, lorsqu'il revient, il est toujours étonné. Changer les meubles. Quand tu arrives, moi, je n'aime pas que mon mari me trouve toujours débraillé parce que je suis resté toute la journée à la maison comme je ne travaille plus. Non, quand je sais qu'il va arriver, tac, je m'arrange bien quand il va rentrer. Voilà, quand il me regarde comme ça. C'est ça. Il faut travailler toutes ces choses-là. Ne dis pas, comme j'ai déjà 50 ans, 50 ans, c'est quoi ? Non, 50 ans, tu es encore jeune. Tout fonctionne encore à 50 ans et à 100%. Oh là là. C'est l'un de temps. Non, oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y a pas d'âge, on ne peut pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer, c'est interdit. La Bible nous interdit. Comme je vais imiter ma soeur Mimi qui aime dire, dis-moi ça, maman Mimi. Je hais. Je hais. Elle est répétée. La réputée. Mais si vous ne comprenez pas, maman, parce que tu as 50 ans, maman, Mimi, n'arrête pas de dire ça tant d'années ici. Le ternet est. Je hais le divorce. Et le divorce, on s'est interdit. Christ est même venu, il nous a dit ça. Mais il est contre. On ne divorce pas, quelle que soit la raison, à part comme l'a dit ma soeur, à part si on veut te tuer. Là, moi aussi, je n'encourage pas les divorces. Je dis, on ne se sépare. Prenez un temps, va quelque part, mettez un peu de distance. Après, il va comprendre. Mais c'est précipité dans le divorce. C'est vraiment trop banal aussi. Parce que, comme a dit mes deux mamans ici, à 50 ans, c'est l'âge de vivre. Vous avez déjà tout fait. Vous avez vos enfants qui ont grandi, tout ça là. Et là, tu te décides à te séparer. Il y a un problème là. Tu vois ton âge, comme on dit. Donne le respect à ton âge. Respecte-toi, ma soeur. Ma maman. Tu es déjà maman. Tu te dis non. Il me maltraite. Il prend des gènes. Mais si tu te rends compte que tu es dans un foyer où cet homme, toute la vie t'a manifesté vraiment. Voilà, je ne t'ai jamais aimé. Tu ne m'as jamais intéressé. Et il n'a jamais montré du bon sens à ton égard. Est-ce qu'il faut quand même rester ? Parce qu'à 50 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui se disent, c'est maintenant ou jamais. Oui, je veux dire quelque chose aussi. C'est que Christ a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il a fallu que Dieu ait uni. Le problème, c'est de savoir aussi. Est-ce que c'est Dieu qui vous a uni ? Parce que si ce n'est pas Dieu qui vous a uni, tous ces problèmes qui arrivent là, c'est normal. Parce que vous n'êtes pas unis par les seigneurs. Parce qu'il y a beaucoup de mariages que nous voyons aussi. Il n'y a pas Dieu dedans. Dieu n'est même pas là. Ils sont passés là, mais il n'y a pas Dieu. Il y a des fétiches, il y a des mensonges, il y a tout cela. La femme a nourri son mariage dans les politesses. Une femme qui manque de respect à son mari, qui a maltraité son mari pendant toutes ces années. Et quand elle devait vieille, tu grossis là. Le mari dit, bon, toi tu restes là, je vais aller prendre quelqu'un qui me respecte dehors. Parce que le deuxième bureau, les deuxièmes femmes, ils savent prendre soin de nos papas. Quand toi tu négliges les papas, et le Oudjana, savent bien prendre soin de nos papas. Tu vois, le problème aussi, c'est pour te poser des bonnes questions. Parce que tu ne peux pas te décider... C'est des Amazones, ouais. Tu ne peux pas te décider, hé Mathieu, quand ça tu te réveilles, tu te dis non, parce qu'il y a trop de soucis, parce qu'il m'est maltraite. Il fait ceci. Oh, maman, cherche la prière. Nous avons, nous, nous avons la solution. Appelle le maman sage, on va te donner la solution. On ne divorce pas. Même à 20 ans, 30 ans, tu n'as pas le droit. 60 ans, non, 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 non. Nous, on encourage que... Ouh, mêla, comme on dit chez nous. Amen. On dit chez nous, les vieux vins. Quand ça dure, là, ça devient encore... Comme quelqu'un me disait, moi... Millésime. Moi, ma femme, au fur et à mesure que les jours passent, je l'aime de plus en plus. Tu vois ? Parce que vous connaissez, vous connaissez les comportements, comment je ne sais pas. Il y a des choses, même, parfois, on s'énerve quand la personne parle. Et maintenant, on les regarde. Il parle, là, tu rigoles, tu ne réponds plus. Au début, on était là, il parle, toi, si tu parles. Il lui dit, mais après, il va arrêter. Donc, il n'a qu'à faire ses affaires, quoi. Non, non, non. On ne divorce pas. Nous avons la prière, maman, surtout à 50 ans. Ne fais même pas cette erreur-là, parce que, oui, tu es rené. Tu as la vie, peut-être, peut-être, devant toi, les enfants sont partis. Parce que, quand je faisais le recherche pour ce thème, j'ai vu des femmes, ils se disent, moi, j'attendais que les enfants puissent aller. Quand les enfants sont partis, là, je me suis dit, je n'ai plus de condamnation. Mes enfants sont partis. Je suis libre aussi. Je suis libre, je peux faire ma vie, parce que je vais rester là. Parce que beaucoup sont restés dans les mariages, à cause des enfants. C'est un souci. S'il y a des problèmes, les maris, te maltraitent. Non, tu ne peux pas rester là à cause des enfants. Fais quelque chose. Il est temps, tu as 30 ans, tu as 20 ans. C'est le moment de commencer à chercher des solutions. On reviendra là-dessus. Je t'aurai. On reviendra là-dessus. Mais vite fait, juste avant d'avoir maman mimi, maman blanche et maman blanc. On est concerné, oui. Non, ce n'est pas que ça. Est-ce que, à 50 ans, on a l'impression, maman Nicole a dit que tout fonctionne bien à 100%. Fonctionne à 100%. Mais est-ce que, lorsque les gens réagissent comme ça à 50 ou à 60 ans, c'est parce que, peut-être, il y a une défaillance. On ne ressent plus rien. Et la femme, si elle a eu des enfants, peut-être qu'elle n'a plus trop d'envie. Alors que l'homme, peut-être, il renaît. Ou deux fois, c'est la femme, elle renaît. Elle a beaucoup plus d'envie et l'homme n'a plus du tout envie. Est-ce que tout ça, là, ça fait qu'on n'a plus envie ? Et pourquoi la femme ne t'aurait plus envie ? Et tu veux divorcer pour aller faire quoi ? Te remarier ? Aujourd'hui, les enfants de 21 ans... Non, parce que tu veux vivre ta vie, quoi. Quelle vie tu veux vivre ? Tu veux encore te remarier pour qu'on aille te chanter ? Il enlève la honte. Mais attends ! Les enfants de 21 ans sont en train de rentrer dans les mariages. Et toi, à 45 ans, 50 ans, tu veux encore aller te marier pour dire qu'il enlève la honte ? La honte, il va enlever. T'es honteuse à toi ? Honteuse à toi ? Parce qu'à 50 ans, tu vas te marier. Attends. Alors, moi, j'ai 50 ans. Je les assume complètement. Mais tout fonctionne encore. Il y a des filles, comme disait maman Nicole tout à l'heure, qui se font vieilles. Des vieilles filles, 50 ans. Le mari te regarde et dit, ah, mais celle-là, elle ne m'impressionne plus. Alors, va au garage. Alors, tu vas aller chercher quelqu'un d'autre. Non, parce qu'aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, les femmes, plus elles ont de l'âge, plus elles sont belles. Oui, plus elles sont belles. Elles prennent soin d'elles. C'est comme ça le vin. Il se bénifie. Mais voilà. Elles prennent soin d'elles. Donc, maman, prends soin de toi. Alimente ton mariage. Tu peux alimenter ton couple. Les sexuels, normalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tout va bien toujours à 50 ans. Tout va bien à 50 ans. Parce qu'on entend 50 ans de loin, parfois. Non. On se pose des questions. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Il ne faut pas lui faire du souci. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Vous êtes en train de... D'y arriver. Voilà, d'y arriver. Bien sûr. Donc, on vous communique. C'est dans la tête. Quand vous allez y arriver, vous allez comprendre. Alors, ce que je vous dise, c'est qu'il y a quand même des gens qui rencontrent des problèmes sexuels. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Tout à fait. Il y a la ménopause aussi qui nous regarde avec des grands yeux comme ça. Bien sûr. Donc, il y a toutes ces choses-là. Mais la ménopause fait quoi, concrètement ? Le changement physiologique. On commence à perdre, comment on appelle ça, les hormones, etc. Le corps change. Bon, toutes ces choses-là. Le corps n'a plus envie. Non, non, c'est pas que le corps n'a plus envie. Non, non, c'est pas que le corps n'a plus envie. Mais oui, mais il faut savoir. Le corps, la femme, fonctionne. Oui. Alors, les choses deviennent différentes. Oui, mais tu dis que les hormones, dans les hormones, c'est quoi ? Les désirs sexuels, il n'y a plus ? Non, non, non. Le libido, ça peut diminuer. Ça peut diminuer. Bon, quand tu es au début... Mais quand la libido diminue, la tête du monsieur aussi t'énerve, non ? Pas forcément. Écoute, le problème, c'est que quand nous parlons ici, nous ne mettons pas comme des païens. Nous sommes en fait des chrétiens. Toutes les choses, nous les ramenons à la croix. Toutes les choses, nous les ramenons auprès du Seigneur. Quoi qu'il arrive, même si le monsieur, il a un problème de panne, des choses comme ça, toi, mais vous ramenez tout au Seigneur. Nous avons vu cette femme qui s'appelle Sarah. Un beau jour, elle a eu des désirs, elle a eu un enfant. Pourquoi pas ? Donc, il n'y a pas de soucis. Moi, je vous dirais tout simplement que vous vivez votre sexualité, vous vivez votre vie, ça devient quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est pas bien. Mais on s'adapte. Donc, maman Mimi, selon toi, qu'est-ce que tu as préparé pour aider, en fait, nos femmes qui pensent qu'avoir 50 ans, c'est la fin de vie, quoi ? En tout cas, je n'espère pas parce qu'après 40, 41, 49, on va tous y arriver. Si Dieu fait grâce, donc on s'approche. Et moi, M. Mounpoussa, hors de question, qu'il me quitte. Après, je sais que sur le plan sexuel, certaines femmes avec la ménopause, justement, il y a des moments de sécheresse vaginale. Donc, il y a des traitements qui peuvent être utilisés à ce moment-là. Le désir continue à se stimuler. C'est pour ça que la dernière fois, je parlais de la sexualité des personnes âgées. Parce que j'ai travaillé avec des personnes âgées. Ok, on en parlera, mais ça sera juste après la publicité. Merci. 5 jours de conférences, de feu, de puissance, de démonstration de la gloire de Dieu. 5 jours de miracles, 5 jours de guérison, 5 jours de délivrance, avec comme thème le Dieu des conquêtes. Avec des hommes de Dieu extraordinairement puissants. L'apôtre Douglas Kionjeka de la France. L'apôtre Flarin Kanto de la République démocratique du Congo. Le prophète Jean-Toto Chabani de la République démocratique du Congo. Et le docteur Michaud Mundala du Canada. Le mercredi 31 octobre. De 18h à 21h30. Le jeudi 1er novembre. De 18h à 21h30. Le vendredi 2 novembre. De 18h à 21h30. Le samedi 3 novembre. De 17h à 20h. Et le dimanche 4 novembre. De 10h à 14h. L'événement se déroulera à l'adresse 22 rue Ombré. Ourcel 94-290. Villeneuve-le-Roi porte 22. Vous êtes malade, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous êtes angoissé, vous voulez rentrer dans votre héritage. Alors ne manque pas à ce rendez-vous incontournable dans la francophonie. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier contre les esprits des serpents. Du nouveau Cap-M Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Cap-M Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot qui toque. Cap-M, la rapidité, une autre devise. Cap-M Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Aux 53 rues championnées, 75 018, Paris. Métro, Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Cap-M Paris, Mokondiab-Agence. De retour sur ce plateau avec les femmes sages. Donc là, nous sommes en train de parler de la crise de la cinquantenaire. À 50 ans, on veut divorcer. Bon, c'est sûr que ceux qui divorcent donnent toujours des raisons. Et je ne pense pas qu'une personne qui a divorcé à 50 ans ou 60 ou même 70 ans, qui est en train de nous suivre, va dire que non, c'était plaisant. Parce que souvent, ils sont contraints, justement, parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé d'autres issues que le divorce. Bon, c'est vrai que nous, disons que nous pouvons trouver d'autres solutions que de passer par le divorce, mais il y en a, comme elle l'avait dit au début, maman Mimi, si tu te fais battre, on a parlé pour la femme, il y a des hommes qui se font battre aussi. Alors, un homme qui a été battu toute sa vie, il n'a pas envie, à 50 ans, où il rajeunit, entre guillemets, de continuer avec une femme qui va continuer à le battre. Donc, juste avant la pause, on parlait de la sexualité des plus âgées. Donc, maman Blanche était en train de dire en rentaine qu'à 70, 80 ballets, les rapports sexuels sont toujours d'actualité. Il y a des hommes de 80 ans qui se branlent encore, qui font... Il y en a, il n'a plus de femme, il se masturbe. Parce que pourquoi ? Parce que cette personne-là a le désir d'éjaculer, de... Mais il a vu ça où ? Il a vécu dans ça, il a été marié, cet homme. Il s'est retrouvé aujourd'hui... Non, mais en fait, le désir, comme elle dit, il faut stimuler. Alors, lui, il est entouré seulement des femmes âgées. Mais les personnes âgées se stimulent, il y en a beaucoup. D'accord, donc tu peux être stimulée parce que tu as vu des personnes âgées, c'est excitant ? Non, mais la beauté, je vous l'avais déjà dit une fois, une personne âgée qui disait, mais qui voyait sa femme, pourtant on pouvait la trouver peut-être pas très jolie, mais elle disait, mais c'est pas parce qu'elle est belle que je l'aime. D'accord, donc à cet âge-là, on voit aussi les choses par rapport à l'âge qu'on a, en fait. Oui, parce que le regard change, on n'a plus les mêmes critères aussi. On va trouver la personne belle parce qu'aussi, elle nous stimule intellectuellement. Il y a beaucoup d'objets de stimulation. Belle de l'intérieur ? Oui, de l'intérieur. Moi, j'ai vu des personnes âgées qui se faisaient les pieds sous la table alors qu'on organisait un jeu. Mais il se passe des choses et c'est pas avec l'âge que les gens... Si à 70, 80, on peut faire des choses, à 50 ans, on est encore des bébés. À 50 ans, on est encore jeunes. Yaliz, je te parlais d'un couple qui s'est formé une fois dans une maison de retraite que je travaillais. Un couple s'est formé. La femme était veuve, l'homme était veuve. Alors, ils se sont aimés dans une maison de retraite. Et le couple en était obligé de leur chercher une chambre, un lit double pour ce couple-là, qui vivait maintenant ensemble. Ils faisaient des choses ? Ah ben, bien sûr ! Bien sûr, Yaliz ! Donc, ne te dis pas qu'à 80 ans, tu ne pourras pas faire plaisir à la blesse. Si ! Au contraire ! Tu auras encore plus, peut-être, de désir. Et en plus, sexuellement, ils n'ont plus à se préoccuper. J'avale la pilule, je mets le... Parce qu'eux, ils sont libres. Je ne calcule plus les jours. C'est cool ! C'est un poids en moi, quoi. Ils se lient à l'âge. Donc, c'est pour ça que le taux d'impudicité à cet âge-là est assez élevé maintenant. Et après, même à printemps... Ben oui, parce que tu ne calcules plus rien, alors tu peux faire ce que tu veux. Non, mais ils sont en couple, ils sont en couple. Même en inventant le taux d'impudicité dans les choristes à l'église. Et à l'enfant, c'est le mal. Tu as raison, mais on voit tout le temps. Voilà. Non, c'est terrible, maman, Mimi. Quand même, toi, tu penses que cette histoire-là, comment on peut faire ? Parce qu'on en rit. Oui, mais moi, j'ai compris une chose, qu'à 50 ans, les femmes, elles sont encore plus jolies qu'avant. Et même, des fois, les hommes, à 50 ans, lorsque vous regardez leurs photos de 20 ans, 30 ans, on dirait qu'ils paraissaient plus vieux qu'à 50 ans, 60 ans. Ils avaient le masque de vieillesse. Ils ont l'air plus jeunes encore, c'est bizarre. Mais comment aider quelqu'un qui est en train de passer sa crise de la cinquantenaire à aller, à se comporter bien ? Et là, on va passer au mot de la fin. Oui, comme on a dit tout à l'heure, donc, à 50 ans, on est encore jeunes de jeunes. Si la Bible nous dit que Dieu a dit que vous allez vivre jusqu'à 120 ans, dans 50 ans, on est des bébés encore. Donc, ça nous reste encore. Si on fait ce qu'il dit, on marche dans la voie de Dieu, on peut aller jusqu'à 120 ans. Non, ça nous reste encore 72 ans à vivre. On est des jeunes, on est des bébés, donc il faut en profiter, mais avec son âme. Ce n'est pas le moment de faire, tu dis, je vais divorcer. Je ne sais pas, par rapport à, comme on a dit ici, nous ne savons pas ce que tu es en train de vivre. Mais nous savons une chose, nous avons quelqu'un. Si tu vas vers lui, il peut te donner la solution. Ce n'est pas la peine de divorcer. Toi, regarde-toi aussi. S'il y a toutes ces choses qui se passent dans ta famille, dans ta vie, regarde-toi. Comme a dit mes mamans, est-ce que tu ne t'abandonnes pas ? Tu te dis que pour moi, 50 ans, c'est fini, j'ai mes petits-enfants, tout ça là. Parce qu'il y a des autres qui se laissent faire. Il est devenu ma mère, 50 ans, il a des cheveux blancs, il laisse tout là. Or, il y a des teintures pour cacher quand même, camoufler ça. Mais tu vas voir la personne, elle se laisse aller, elle porte vraiment le poids de son âge. On te dit qu'elle a 50 ans, tu te donnes. Lui, il n'a pas 80 ans, lui. Non, mais ok, en 50, on est jeune. Parce que quand on peut parler de notre maman Sarah, Sarah, 80 ans. On est encore en train de le convoiter comme ça. On est en train de le convoiter. Tu vois quand le roi là voulait le prendre avant la naissance des âges. Oui, elle avait quel âge ? Mais elle était belle. Si le roi pouvait tomber amoureux de Sarah, ça veut dire quoi ? Elle était encore à 50 ans, elle est jeune, pour faire la vie avec ton homme. Pas pour aller, ceci, par là. Faire la java. Oui, ou pour divorcer. Mais nous, moi, ce que je peux conseiller à cette dame là, viens vers Jésus. Si tout ne marche pas, si ton homme est devenu fou parce qu'il a l'âge, il veut faire les tontons, tontons congolais, tontons je ne sais pas quoi, mais toi, tu as Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment de profiter et recevoir Jésus. Parce qu'il te donne la solution. Nous avons la solution. Parce que nous avons l'exemple de nos deux mamans ici. Ils ont 50 ans, moins de 50 ans, 50 ans. Mais ils sont là, ils nous expliquent, ils sont heureux dans leur couple. Pourquoi ? Les problèmes, maman Blanche a dit, parce que son homme, c'est un serviteur de Dieu. Et lui, c'est une serviteur de Dieu. Et tout ça se passe là. Et puis, moi, je dis, l'âge, c'est dans la tête. Parce que si on ne me disait pas qu'il m'a mort Blanche... Oui, mais justement, c'est pour ça que ses papas-là, il se comporte mal. Parce que comme l'âge, c'est dans la tête, lui, dans sa tête, il a 18 ans. Mais toi, tu vois, c'est le problème, c'est ça. Il n'a pas 50 ans. Soit tu te dis que... Ben oui, si tu te dis que j'ai 50 ans, tout c'est fini, c'est fini. Si tu te dis que j'ai 50 ans, mais je me comporte comme tu as 18 ans, le problème, ça se passe là. Mais sauf que tu dois comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a que Dieu. Dieu peut tout changer. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Dieu peut tout changer, même si ton homme est devenu quoi ? Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Le mot de la fin, maman. Alors, le mot de la fin, je voudrais simplement dire à cette femme, si ton mari est en train de vouloir divorcer, toi, il faut que tu mènes ton action dans la prière, mais surtout ne commence pas à lui dire, non, ne parle pas, non, ne fais pas ci, non, ne fais pas. Il faut laisser véritablement Dieu s'occuper de cet homme-là. Vous savez que quand Dieu parle à un homme, l'homme peut écouter. Donc, même si tu amènes ton mari à lui dire, à parler, à te fâcher, parce que les femmes sont comme ça, tu veux partir, bon, je vais faire ça, je vais essayer de le retenir, comment je vais faire ? Tu ne pourras pas, sauf Dieu est capable de le faire. Donc, voilà pourquoi je rejoins ce qu'a dit ma sœur ici. Il faut vraiment être dans la prière. La prière va t'aider. Même nous, ne pensez pas que ça a été facile. Rien n'est jamais facile, rien n'est jamais donné. Il faut quelquefois certaines choses, aller les chercher, être violent. La Bible dit depuis Jean-Baptiste que jusqu'à ce jour, c'est la violence toujours. Donc, moi, je suis marié avec un serviteur de Dieu. On a bâti notre couple, notre foyer sur Jésus-Christ. Mais je dis que ça n'a toujours pas été facile. Donc, il y a des choses qu'on apprend. Au fur et à mesure, le Seigneur est en train de bâtir le couple, de lui donner une couleur, de lui donner une forme. Mais c'est Jésus qui travaille avec nous. Il faut que nous travaillions avec lui. Peut-être, maman, tu n'as pas eu le temps de travailler avec Christ par rapport à ton couple. C'est maintenant le moment de te lever. Et tu te lèves véritablement en sachant que c'est un contrat que tu as signé. Tu as signé le contrat du oui-oui. C'est-à-dire que l'homme appartient à la femme, la femme appartient à l'homme. Et tu peux maintenant prier et réclamer ce qui est à toi parce que tu es mariée avec cet homme. Merci beaucoup, maman Mimi. Mot de la fin. La Bible nous dit ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Donc même si tu t'étais liée pour des mauvaises raisons, en tout cas tu es liée, Dieu le reconnaît. Et que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc même pas toi-même. C'est pour ça que l'amour se construit. Donc on n'arrive pas à 50 ans et tout à coup on divorce. C'est vrai que cet âge-là, c'est un petit peu l'âge où on se dit demi-siècle. On fait un bilan. Et beaucoup, en faisant leur bilan, se retrouvent déprimés. En disant au final, ben j'ai pas fait grand-chose. Mais moi ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui, c'est que Dieu est capable de bâtir sur des anciennes ruines. Même si tu as l'impression que le résultat est chaotique, je ne suis pas heureux, on n'a rien fait ensemble, on a des dettes, on ne s'en sort pas. Non, Dieu est capable. Dieu est capable de rebâtir sur des anciennes ruines. Mais à condition d'être vraiment dans une communication et construire ensemble cette complicité. Et la complicité, elle se construit aussi en sortant, en allant dans d'autres lieux. Beaucoup de couples chrétiens, leur lieu de sortie, c'est uniquement le dimanche à l'église. Et toute la semaine, c'est difficile, non ? Prenez un peu de temps, déposez les enfants. Il faut les voir dans les fêtes quand ils dansent. C'est à peine que le monsieur regarde sa femme. Voilà. Non, mais parce que là, on sent vraiment que... Je la vois déjà trop à la maison. On sent qu'il n'y a pas de complicité, ils n'ont pas appris à se regarder. Ils se sont dit « je t'aime » le jour du mariage. Et ce mot-là, c'est fini. Alors que des petits mots doux comme ça, c'est comme ça qu'Adam avait eu Ève. L'hors de mon heureuse, la chair de ma chair. Il faut bien parler. Il faut bien parler, les papas. Voilà. Maman Blanche. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a la prière, oui. Mais un couple, ça s'alimente. Il y a des choses, quand on dit, franchement, la femme a beaucoup de choses à faire. La femme, pour retenir son mari, tu as des petits trucs à faire. La femme, ça, j'en ai dit, bâtie de la maison. Donc, toi, tu es l'architecte de la maison. Tu dois créer. Il faut avoir l'esprit de créativité. Donc, même à 50 ans, on peut stimuler son mari. Bien sûr. Donc, il faut créer. Quand tu lis le proverbe 31, il y a beaucoup de secrets là-dedans. À partir du verset 10, il y a beaucoup de secrets là-dedans. Oui, il y a la prière. Oui, la parole est là. Oui, mais la femme doit faire des recherches pour retenir. Mais qu'est-ce que le monsieur doit faire pour retenir aussi sa femme ? Il y a des femmes qui veulent partir aussi. Le monsieur aussi doit travailler pour garder sa femme. Donc, vice-versa. Mais le monsieur aussi, pareil, il y a la prière. Tu as un leader. Un leader connaît la vision de sa maison. Il connaît comment il faut faire à sa femme pour que je puisse la retenir. Un mari qui aime véritablement sa femme, la femme ne va jamais partir. Merci beaucoup, les mamans. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Et je crois qu'un couple qui fait face à une crise, peu importe, à 30 ans, à 40 ans, à 50, peu importe. Si ce couple-là vous écoute, je pense qu'il peut déjà essayer de commencer à trouver des solutions maintenant. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour commencer à trouver des solutions. Il est temps pour vous de chercher les solutions maintenant pour aller vivre une retraite heureuse. Parce que c'est ce que nous vous souhaitons vraiment à tous. Que Dieu vous bénisse d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. On se retrouve la fois prochaine avec un tout nouveau sujet. A bientôt. Bye. Alors, ça fait combien le score ? 32. Ah, ça va. On a toujours été tous jusque ça. C'est pas le numéro de maman ? Oui, c'est le numéro de sœur blanche. Pardon ? C'est le numéro de maman blanche. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.